... Il était une fois, Ivan et la Baba Yaga. Dans un pays au bord de la mer, il y avait un vieux pêcheur et sa femme. Ils avaient un petit garçon, Ivan, qu'ils adoraient. Et un matin, Ivan déclare, Je veux aller pêcher ! Je vous rapporterai des poissons ! Dites oui ! Comme il l'adore, il cède à son caprice et tous deux l'accompagnent au bateau. Ivan monte dedans et dit Vogue mon bateau, emmène-moi au loin ! Aussitôt, le bateau se soulève et file sur les vagues jusqu'au large. Et là, Ivan pêche un, deux, trois, dix poissons. Lorsqu'il entend, porté par le vent, il entend la voix de sa mère qui dit Ivanoushka, viens ! Viens manger ! Comme il a faim, il dit au bateau, Vogue mon bateau ! Ramène-moi au bord des flots ! Le bateau se soulève. Ivan glisse sur les vagues et le voilà très vite près de sa mère. Elle prend le poisson, elle lui donne à manger et à boire. Et à peine son repas fini, Ivan retourne pêcher. Derrière le rocher, caché depuis le matin, il y avait une ogresse. Une terrible ogresse. Dans ce pays, on l'appelait la Baba Yaga. Elle se nourrissait d'enfants. À peine la mère d'Ivan est-elle entrée dans sa pauvre cabane. Que Baba Yaga appelle ? Ivanoushka ! Viens ! Viens manger ! Ivan est pétrifié. Ne bougeons pas mon bateau. J'entends l'ogresse au bord de l'eau. Hein ? Se dit l'ogresse. Il ne m'entend pas. N'ayant pas de réponse, Baba Yaga réfléchit, puis elle court sur le forgeron. Forgeronais ! Forgeronais ! Fais-moi une voix douce, comme à la mère d'Ivanoushka. Et pourquoi douce, Baba Yaga ? Ça ne te regarde pas pourquoi. Fais-moi une voix douce, sinon je te mange. Le forgeron lui fabrique une voix douce. Elle l'avale, et puis elle court au bord de l'eau. Mais elle attend. Le soir venu, de sa voix douce, elle appelle. Ivanoushka ! Viens ! Viens manger ! Ivan reconnaît la voix de sa mère. Alors il dit, Vogue mon bateau ! Ramène-moi au bord des flots ! Il glisse sur l'eau, et très vite le voilà près du rocher. Mais il ne voit ni sa mère, ni son dîner. Alors, comme il a le dos tourné, Baba Yaga s'approche tout doucement, l'attrape par le fond de son pantalon, le jette dans un grand sac, le pose sur son épaule, et court le plus vite qu'elle peut au plus profond de la forêt. Là où elle habite avec sa fille, arrivée devant sa maison, elle crie, Ma fille ! Ma fille ! Ouvre ! Qui est là ? Qui est là ? Répond la fille de l'ogresse. Mais c'est moi, ma fille ! Dépêche-toi ! Oh ! Elle comprend qu'elle parle avec une voix douce, alors elle la crache. Alors, est-ce que tu me reconnais maintenant ? Ouvre ! La porte s'ouvre. La fille de l'ogresse apparaît. Elle est encore plus laide que sa mère, plus tordue, plus poilue, et plus méchante aussi. L'ogresse sort Ivan du sac, le pose sur la table, et dit à sa fille, Mets-le dans le four ! Moi, je vais chercher les herbes pour faire la saufrandère ! La fille de l'ogresse empoigne le garçon, et le jette sur une grande pelle en bois. Le pousse vers les flammes. Ivan bloque l'entrée du four avec ses deux pieds. La fille de l'ogresse s'énerve. Mais enfin, mets-toi mieux que ça ! Tu ne sais pas te mettre sur une pelle ? Excuse-moi, lui dit Ivan. Je n'ai jamais fait ça, moi. Mais si tu me montrais... Oh, c'est pourtant pas sorcier ! Allez, pousse-toi ! Tu te mets comme ça ! Et elle se couche sur la pelle. Comme elle est sotte, Ivan la pousse dans les flammes et referme sur elle la porte du four. Puis il sort de la cabane et grimpe sur un arbre pour voir la suite de l'histoire. Un peu plus tard, l'ogresse revient. Oui, ça sent bon ! Ma fille ? À table ! Où es-tu ? Où ? Elle est partie ? Tant pis pour elle. Je mangerai Ivan toute seule. Oh, j'ai faim, j'ai faim ! Elle ouvre la porte du four Elle ouvre la porte du four Et sort sa fille Toute rôtie, Toute grillée, A la peau bien dorée Et la croque toute entière. Et puis, Se léchant les doigts de contentement, Elle sort et se vautre dans l'herbe. Elle chante J'ai mangé Ivanouska ! Et Ivan du haut de l'arbre Se moque. Tu as mangé ta fille. Hein ? Qu'est-ce que j'entends ? J'ai mangé Ivanouska ! Tu as mangé ta fille. Alors Baba Yaga lève la tête Et voit Ivan. Alors ! C'est donc toi ! De rage, Elle se jette sur l'arbre Et ronge le tronc. Mais elle se casse toutes les dents du loup Alors elle fiche le forgeron. Forgeronais ! Forgeronais ! Fais-moi des dents de fer ! Des dents de quoi ? Des dents de fer, je te dis ! Et pourquoi ? Ça ne te regarde pas pourquoi ! Fais-le ! Sinon je te mange ! Alors le forgeron lui fabrique des dents de fer. Vite ! Elle retourne à l'arbre Et ronge le tronc. Mais elle se casse toutes les dents du bas. L'oeil mauvais ! Baba Yaga retourne chez le forgeron Et cette fois elle crie Des dents ! En acier ! En acier ! Et pas de commentaire hein Sinon je te mange ! Elle a maintenant dans la bouche Une véritable scie. Cette fois Yvan a très peur. C'est sûr ! L'arbre va tomber Et l'ogresse va le manger. Alors il lève les yeux Et là il voit passer un vol de signes. Signe ! Signe ! Je vous en prie ! Emportez-moi ! Mais les signes répondent. Oh ! Nous sommes très fatigués. Nous venons de très très loin. Demande à ceux qui viennent derrière peut-être. Oh non ! Il appelle de nouveau. Signe ! Signe ! Je vous en prie ! Attrapez-moi ! Sauvez-moi ! Mais il est trop tard Avec un bruit terrible L'arbre s'écrase sur le sol Alerté par les cris d'Yvan Et comprenant le danger Les signes foncent sur lui L'attrapent par le fond de son pantalon Et le soulèvent dans les airs Au bon moment Le lendemain matin Assis à leur table Dans leur pauvre cabane Le vieux pêcheur et sa femme pleurent La mère d'Yvan Serre le petit déjeuner Un poisson pour toi Un poisson pour moi C'est alors qu'une petite voix Se fait entendre Et pour moi alors ? J'entends la voix d'Yvan Dit le vieux pêcheur Mais non ! C'est le vent Un poisson pour toi Un poisson pour moi C'est pour moi alors ? La petite voix qui insiste La mère d'Yvan aussi l'entend C'est bien la voix d'Yvan Ouska Elle vient du dehors Et des toits Alors ils sortent Ils cherchent Et ils trouvent Yvan Accroché à la cheminée Hilar Tout débouriffé Là où les signes L'avaient déposé J'ai dit cette histoire Que d'autres avant moi Ont conté Et les verser dans la coupe De vos mémoires Pour que vous l'emportiez Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501